19h temps universel à Bamako. Merci de votre constante fidélité à Shérif La TV. Tout de suite, une nouvelle édition d'information dont voici le principal titre. La communauté musulmane du Mali a célébré ce lundi 12 septembre la fête de Tabaski. Comme chaque année, le guide spirituel des Ansars et de Shérif Ousmane Madan Haïdara se rend à Tamani, dans la quatrième région du Mali, Ségou, pour fêter dans sa famille entourée de proches et de plusieurs fidèles musulmans. Nous sommes le mardi 13 septembre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information sur Shérif La TV. Comme annoncé en titre, la fête de Tabaski a été fêtée chez nous ce lundi dans la plus grande joie, avec l'esprit de partage qui a surtout prévalu. S'il y a une traduction tant à respecter au sein de la Fadi, la fédération Ansardine internationale, avec à sa tête le leader spirituel Seyyid Shérif Ousmane Madan Haïdara, c'est de se rendre à 70 kilomètres de Bamako, à Ségou, dans la commune rurale de Tamani. La fête d'Aïd El Kebir, considérée par les musulmans du monde comme étant la célébration de leur foi, dans un esprit de partage, le guide spirituel des Ansars s'est retrouvé dans la plus grande convivialité autour de ses proches et de milieux de fidèles musulmans pour la grande prière matinale avant de procéder au sacrifice du bélier. Rappelons qu'à l'occasion de chaque fête de Ramadan et de Tabaski, beaucoup de sympathisants de l'association convergent vers Tamani pour la grande communion autour de la famille du guide, des moments emprunts de solidarité du don de soi et surtout de prière pour la stabilité de notre pays et la réconciliation nationale. Le guide des Ansars n'a pas manqué de souligner encore une fois de plus que rien n'est de trop pour apaiser les cœurs et implorer le Tout-Puissant Allah pour que notre pays puisse retrouver sa rénommée d'antan. Il a aussi remercié tous les fidèles musulmans qui ont fait ce déplacement à Tamani à l'occasion de cette grande fête. Beaucoup de bénédictions ont été également faites pour le pays. On vous signale aussi par cette même occasion que la grande prière a été également faite au niveau du quartier général de la Fadi, la Fédération en Sardines Internationale. Je voudrais bien parler du quartier Ban Koni. Restons dans la mouvance de la fête de la Tabaski, considérée comme étant l'une des plus importantes au sein de la Ouma islamique. De nombreux rituels accompagnent cette fête qui s'étale quasiment sur trois jours. La plus célèbre tradition demeure le sacrifice du mouton en souvenir à celui d'Abraham. Voici quelques témoignages sur la genèse de ce rituel qui se perpétue au fil des siècles. Nos reporteurs sont Ousmane Sogouré et Samba Traoré. La Tabaski, une fête qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte d'immoler son fils unique Ismaël. C'est en souvenir de cet acte qu'ont fait en réalité la Tabaski, on sacrifie un bélier pour remercier Dieu par sa grâce. Cette pratique a été perpétue par le prophète de l'islam Mohamed P. Esali sur lui. Le sacrifice du mouton répond à un sacrifice qui vient de la foi. Quel est ce sacrifice ? C'est le sacrifice d'Abraham, le prophète d'Abraham. C'est le sacrifice du prophète d'Abraham. Abraham a rêvé qu'il est en train de dégorger son fils, d'immoler son fils. Il a appelé son fils. Quand ils sont allés se promener, il lui a raconté son rêve et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ? » Le fils a répondu « Fais ce qu'il t'a commandé, tu me trouveras en durant. » Les deux ont mis ce projet en exécution. Il a couché son fils pour le gorger. C'est là maintenant que Dieu l'a appelé Abraham. Et il a échangé le fils d'Abraham, Ismaël, par un bélier. Abraham a pensé que le rêve là, en réalité, c'est un commandement de Dieu. Son fils également a pensé que c'est un commandement à Dieu. Et son fils lui a dit « Fais ce qu'il t'a commandé. » Donc maintenant, notre prophète, Salallah Ouassanim, a perpétué ça. Lui-même, la première fois, il a tué deux béliers. Il en a conservé pour sa famille et il en a distribué aux pauvres. Et c'est ce que nous perpétuons. Cette fête ne doit pas être détournée de son contexte réel, fortement marqué par la spiritualité. Malheureusement, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui à Bamako, où les enfants se faufilent dans les rues, rendant du coup la circulation très difficile et beaucoup d'autres comportements qui n'ont rien à voir avec la fête. Dans le temps, on se rend en famille, en famille. Là où tu sais qu'il y a une tante, une grand-mère, un grand-père, un oncle, un oncle. Donc vous vous rendez là-bas pour aller faire les salutations. Sambé, sambé, que l'année prochaine, on est vivant. Présentement, ils font de porte à porte. Il n'y a pas de question de famille ou de temps, non, non. C'est de porte à porte. Rappelons que cette fête est aussi synonyme des partages, des générosités envers les pauvres et les plus nécessités. Hors de nos frontières, c'est l'ensemble de la communauté musulmane qui a célébré avec faste cette fête de Tabaski. Chez nous, aux voisins du Tchad, les autorités politiques et religieuses se sont retrouvées dans la grande mosquée de la capitale Faisal pour appeler à l'unité autour des valeurs sacrées de la République. Le président Idriss Déby Itno a réitéré au cours de cette grande prière son engagement à lutter contre les groupes terroristes dans la vaste zone du Sahel. Le commentaire est signé Kafouné Batchili. A l'instar de la communauté musulmane du monde, les Tchadiens ont célébré la fête de Tabaski ce lundi 12 septembre à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena. Les vies formulées lors de cette prière étaient essentiellement axées sur la cohabitation pacifique, le respect des valeurs religieuses et l'unité nationale. Cette fête de Tabaski est une journée de réjouissance et de méditation, mais nous ne pouvons pas perdre de vue les maux qui minent notre pays et l'Afrique en général. Depuis plus de trois décennies, nous n'avons pas eu de conflits interreligieux, mais ce sont des barbaries commises dans notre pays ces derniers jours par des terroristes sans foi au nom de l'islam. Au nom de la communauté musulmane, nous souhaitons aux Tchadiennes et aux Africains en général, bonne fête de Tabaski. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby-Hitno a profité de cette occasion pour féliciter les leaders des différentes concessions religieuses pour leur implication dans le processus de la paix et de l'ancrage de la stabilité sociale dans le pays. Je veux féliciter les leaders des différentes concessions religieuses pour leur contribution et leur investissement dans la construction de la paix et de l'ancrage de la stabilité. Je vous encourage pour le travail de sensibilisation et de conscientisation des fidèles, c'est une question surtout liée à l'armée, à la tolérance, à la cohabitation pacifique, donc entre les patriotes, se sont appropriées pour ses valeurs essentielles. Le président de la République tchadienne, à part cette même occasion, réitérée son engagement à la lutte contre le groupe terroriste qui constitue une réelle menace pour la stabilité du continent. Il exhorte cependant les chefs religieux à sensibiliser davantage les populations, à mener un front commun contre ces fléaux. Après le Tchad, direction le pays de la Teranga, le Sénégal, où le chef de l'État a prié dans la grande mosquée de Dakar avec ses fidèles musulmans concitoyens. Il a lui aussi, à l'image du président tchadien, appelé à s'unir pour lutter contre les groupes terroristes qui ont tendance à envahir l'Afrique de l'Ouest. Le commentaire est signé Ousmane Soukouré. Au Sénégal, comme le veut la tradition de la tabaski, le président Makissal est allé prier ce lundi 12 septembre à la grande mosquée de Dakar. A sa sortie, le chef de l'État a évoqué des questions de lutte contre le terrorisme en appelant à une collaboration entre tous les pays touchés et en appelant aussi les pays occidentaux à tout faire pour que les amalgames entre terrorisme et religion musulmane soient évités. C'est dans une mosquée placée sous haute sécurité que Makissal est venu prier en ces jours de pardon et de partage. Le président, qui estime que la seule réponse secrétaire au terrorisme n'est pas efficace, a interpellé directement les pays occidentaux. Pour défendre ces idéaux et les faire entendre, le président Makissal pourra en tout cas s'appuyer sur l'expérience du Sénégal où chrétiens et musulmans, par exemple, vivent en parfaite cohésion. En RDC, la délégation de l'opposition vient de suspendre sa participation au dialogue national. Ce dialogue voulu par le président Joseph Kabila pour préparer les futures élections. Une annonce qui n'est pas une surprise. C'est le chef de la délégation, Vital Kameré, qui l'a annoncé à la sortie d'une commission très tendue. La commission élection doit discuter du calendrier électoral et du fichier électoral. Les deux questions épineuses de ce dialogue. La délégation de l'opposition avait prévenu qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, notamment que la présidentielle et les législatives doivent être organisées en premier lieu. On sait que la majorité a une opinion différente et estime qu'il faut d'abord que ce soit les élections locales qui soient organisées, qu'il s'agit là d'un arriéré et qu'il ne faut pas abandonner ces élections. En Afrique du Sud, le président Jacob Zouman se vit contraint de rembourser une partie de l'argent public, utilisée pour rénover sa résidence privée. Quand là, la présidence a confirmé ce lundi 12 septembre que le chef de l'Etat avait bel et bien remboursé près d'un demi-million d'héros comme lui avait ordonné la plus haute cour du pays. Il s'agit d'un des scandales qui entachent son mandat. A l'origine de la procédure se trouve la médiatrice de la République qui avait conclu que le président avait indûment bénéficieux de travaux en se faisant construire une piscine ou encore un amphithéâtre aux frais du contribuable. Elle a notamment recommandé que le chef de l'Etat paye un pourcentage raisonnable des coûts, mais ce n'est qu'à l'issue d'une bataille judiciaire que le président s'y est plié. Toujours dans l'actualité africaine, il cap sur le Zimbabwe où le vent nouveau de contestation anti-Mogabé ne faiblit pas. Face à la violence policière, la faillite de l'Etat et la pauvreté grandissante, un mouvement de contestation d'une rare ampleur gagne le pays depuis quelques mois. Une vague de contestation qui réussit pour l'heure à résister à la répression du régime de l'indétrônable. Robert Mogabé, nous retrouvons encore au Soumane Nassogoré pour ce commentaire. Un vent des révoltes sans précédent souffle sur le Zimbabwe dans la rue. Comme sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Le gouvernement en place est pointé du doigt d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer. Alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Pour tenter de stopper l'hémorragie, le gouvernement a interdit le 2 septembre dernier toute manifestation dans le pays. Une interdiction levée plus tard par la justice, qui la considérait anticonstitutionnelle. Et dans un contexte où des soupçons d'inféodation payent sur le pouvoir judiciaire, l'opposition et la société civile saluent une courageuse décision. Par conséquent, l'opposition zimbabouenne annonce la reprise des manifestations dès cette semaine. Notons aussi que ce n'est pas la première fois que la justice zimbabouenne défie le gouvernement de Robert Mugabe. En avril dernier, dans un mouvement inattendu, elle avait ordonné la libération d'un pasteur influent du pays. Figure emblématique de la contestation anti-Mugabe, contraire en exil aux Etats-Unis. Voilà donc ce qui met fin à cette édition d'information sur Shérifla TV. Merci de l'avoir suivi. A 21h, ce sera Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501